Allons-y, oui là, on applaudit. Oui, les rebelles. Ah, Jean-Luc, pardonnez-moi de commencer ce papier en disant que vous avez 60 ans, mais alors là, je n'en reviens pas, c'est ça, 60 ? Mais qui t'a dit, ça va pas, non ? Bon, pareil, on va dire que vous avez 60 ans, allez, hop là. Heureusement que vous avez parlé, j'ai cru un instant que j'étais devant votre statue de cire, là, au musée Grévin. Quand je vous ai vus assis en haut, j'ai commencé à faire des grimaces, comme quand je vais au musée, tu sais, et puis quand vous m'avez dit, j'ai compris, que vous n'y étiez pas une statue, donc, hein ? Vous avez la même maladie que Julien Clerc, vous refusez de vieillir. Voilà, il n'y a rien à faire. Dès que des rides veulent attaquer votre visage, vous dégainez votre micro et vous leur dites... Dégagez-de-là ! La seule ride que je vais avoir, c'est celle où je suis assis dessus. Bien sûr que j'ai des cheveux blancs, mais j'en ai que sur le torse, la peau moins tendre et le gros ventre, et le viagra très peu pour moi ! Dégagez-de-là ! Voilà, et je peux te dire que tous les signes de vieillesse se barrent. Elles préfèrent aller voir ailleurs que de vous entendre chanter, hein ? Vous êtes la terreur des maisons de retraite. Si tous les sexagénaires étaient comme vous, adieu Stéradan, Cholle, déchiffré des lettres, Ménophitéa, baignoire à porte, canne, loupe, couche confiance, écrase comprimée, tensiomètre électrique, téléphone à grosse touche, adieu tourné, achetandré tête de bois, représentation au théâtre à 15h le dimanche, la carrière de Franck Michel, les perses-personnes à gros chiffres, piluliers programmables, anneaux en mousse anti-escarre, chaise percée confort, adieu cadre de toilettes pliables, remonte-escalier électrique, motus, slam, Louis la Brocante, Norwich Union, les croisières Herbert Léonard, et sans oublier Odicam ! Bien entendu ! Oui, bien entendu, Robert ! Eh, ça donne envie, hein ! Voyez tous les dégâts que vous causeriez, Jean-Luc ! Tous ces emplois perdus par votre faute ! Allons, pensez à la France ! Et laissez tomber les vestes en cuir et les shampoings Régé-Colore ! Allez, je vous passe un extrait des chiffres et des lettres, je suis sûr que vous allez aimer ! Voyel, E, Consonne ! D, Voyel, U, Vous aimez pas ? T, T'aimes pas ? T'aimes pas ce genre d'émission que tu aimes ? Ah, mais j'adore, mais j'ai la forme ! Ah, bah tant mieux ! Encore, vous n'avez pas entendu la musique d'attente quand tu doves trouver les mots, écoutez ! Elle est faite en direct, ta musique, hein ! C'est branché, quand même ! Ça reste branché, tu peux danser tout dessus ! Faire ta zizi, Jean-Mère, écoute ! Wouh ! Ah, cha-cha ! Waouh ! Alors, ça vous plaît, comme émission pour... Toujours pas ! Bon, alors, attendez, j'ai autre chose pour... Voilà ! Voilà ! Voilà, ça ou pas, j'ai pas plus vieux, hein ! Si ça continue à jouer les gamins comme ça, tu pourras pas poser ton popotin sur le canapé de Michaud, hein ! Enfin, ne me dis pas que des pantalons en velours, ça ne vous branche pas ! Les pantalons montés jusqu'aux miches à la Chirac, là ! Avec des mocassins à glands ! T'aimerais pas qu'on t'aide à traverser que des fausses... Ah, ça lui va pas, ça ! Ça vaut pas ? T'aimerais pas qu'on vous aide à traverser que des fausses agents EDF viennent chez vous pour vous piquer des sous ? T'aimerais pas te faire piquer des sous ? Bon, enfin, c'est pas possible qu'à 60 ans, on ait pas envie de se faire piquer des sous ! Et de venir ici... Tu veux pas venir ici tous les matins dans le public ? Hein ? Pour te reposer pendant 1h30, bien au chaud, entre deux jingles, tu peux dormir tranquille ! Tu vois, bah voilà, tu serais bien là pendant 1h30 ! Tu pourrais t'abonner au magazine Notre Temps, c'est sympa Notre Temps ! Cette semaine, il y a même une réduction sur l'entrée du Salon des Seigneurs à Paris ! Tu devrais y aller le jeudi, fond nocturne jusqu'à 16h30 ! Tu pourrais proposer un spectacle le soir vers 14h où tu chanterais tes plus grands tubes comme Femmes que j'aime mais que tu réorchestrerais pour le Salon en chantant plus fort ! Vieille ! Vieille ! Simplement je te dis que je t'aime ! Voilà, tu vois, ça serait bien ! Enfin bon, si tu préfères rester jeune, c'est ton problème, voyez, moi Michel, j'aurais tout fait ! Alors occupez-vous de lui, hein, quoique comme vous, vous n'êtes pas non plus ravagés, vous êtes capables de nous le rajeunir encore plus, le Jean-Luc ! Alors faites ce que vous voulez en attendant tous les vieux du public, parce qu'on en a un ! Eh bien, se joignent à moi, haut et fort, enfin ceux qui peuvent, pour vous dire... Merci Jean-Luc ! Voilà !